L'état d'exécution des travaux de rénovation des stades sont en bonne voie, selon le ministre des Sports qui a fait le point d'évolution hier mercredi 21 août au Conseil des ministres. La plupart sont en effet achevés. C'est le cas des stades Abdoulaye Makourousi Soko de Kaye, Barrema Bokoum de Mopti. À ses goûts, le stade Amarindao et celui de Koulukuro Mamadou Diara sont respectivement exécutés à hauteur de 85 et 81 %. Des avancées qui pourraient enfin permettre au pays de se lancer sur la scène internationale en accueillant certaines compétitions. Tel est d'ailleurs l'un des objectifs de ces travaux. Ces rénovations-là aujourd'hui, si c'est mené à bon port et avec une intelligence que nous souhaitons, je pense que c'est un plus pour notre football et comme je l'ai dit au plan local, parce que ça permettra de booster le football au niveau de ces régions et ensuite permettre à l'élite de mieux se comporter au plan international. Pour des analystes, si ces travaux sont salutaires, force est de reconnaître que d'autres rénovations sectorielles entrent en jeu dans l'accueil des compétitions internationales d'envergure. Je sais que les normes en la matière, quand ça dépasse les 200 kilomètres, il faudrait envisager de voyager par avion. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai dit, il faudrait avoir une rénovation, de faire des réalisations dans beaucoup d'autres secteurs pour pouvoir abriter des grandes compétitions. Bamako a quand même un plateau hôtelier assez fourni pour abriter ces compétitions. Mais si nous devrons aller à l'intérieur, comme je l'ai dit, il faut améliorer beaucoup d'autres secteurs, le plateau sanitaire, les infrastructures routières et hôtelières. Donc ça demande beaucoup d'autres choses. Et quand on prend les trois stades qui sont déjà homologués, les stades du 26 mars, les stades Babemba-Traoré et les stades Mamadou-Konaté, on peut dire que les stades Mamadou-Konaté et les stades Babemba et les stades du 26 mars sont des types A. C'est-à-dire que ces stades peuvent abriter des grandes compétitions. Mais le stade Mamadou-Konaté, c'est la catégorie C ou D. Elle ne peut pas, plutôt, le stade ne peut pas abriter les grandes compétitions. Mais le stade Mamadou-Konaté peut abriter les compétitions des jeunes ou les compétitions féminines. On a le stade Makoro-Sissoko et le stade Barema-Bokoum de Mopti qui sont déjà fins prêts. Dans les années à venir, le Mali peut s'attendre à abriter des grandes compétitions. Mais pour ce qui est de la Cannes, ça sera un peu compliqué. Parce que nous sommes dans une transition, ça sera un peu difficile. Économiquement, le Mali n'est pas prêt. Le 1er août 2024, à la suite d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, les stades Mamadou-Konaté de Bamako et Babemba-Traoré de Sikasso ont été approuvés pour notamment accueillir les compétitions internationales de l'instance africaine de football. Deux stades en plus de celui du 26 mars, homologués désormais, car répondant aux normes de la CAF.